Retrouvez Clubhouse avec parioweb.fr FTJ Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale fin de saison. Vous avez certainement hier assisté à la première partie de l'interview de Jean-Louis Triot. Découvrez à présent la seconde partie, l'avenir, les ambitions, les réponses avec le président des Gérondins de Bordeaux. Est-ce que le groupe n'a pas toujours vécu un peu dans la nostalgie du coach précédent, de l'équipe de coach ? N'a pas vécu ? Dans la nostalgie de Jean-Louis Gasset ? Quoi, pour les résultats des six derniers mois ? Pour le management surtout. C'est toujours difficile de changer d'entraîneur. On s'attache à l'entraîneur, on change de méthode, on change de principe, de fonctionnement. Mais je pense déjà qu'il y a deux époques du tandem blanc-Gasset à Bordeaux. Il y a les deux premières années où ils étaient extrêmement détendus parce que frais, avec évidemment beaucoup à prouver, mais d'un autre côté, pas de pression particulière, puisque tout le monde présentait ce tandem comme un tandem de débutants. Et quand ça a bien fonctionné et que l'on ait un titre de champion, là, le poids commence à peser sur les épaules parce qu'on attend que ça se renouvelle. Et Laurent, quand même un peu changé dans son management de groupe, de deux attaquants à domicile et à l'extérieur. On est passé à un attaquant à l'extérieur et à domicile. Le turnover qu'il avait mis en place a été un peu moins mis en application la troisième saison. La pression des résultats fait que cette finale de la Ligue, pour lui, il était inconcevable de faire l'impasse alors que nous, on s'en foutait, le club. Pas qu'on crache sur une coupe de la Ligue, mais on était premiers du championnat et ça nous paraissait toujours qualifié en Champions League. Ça nous paraissait très suffisant d'avoir deux objectifs majeurs et la Ligue devenait un objectif secondaire. Moi, j'aurais fait jouer une équipe prise dans le groupe, qui aurait peut-être mieux fait, d'ailleurs, à l'arrivée, parce qu'avec plus d'envie, plus de fraîcheur. De l'autre côté, on aurait préservé... Voilà. On rappelle que c'était à trois jours du quart de finale, allez. Oui. Donc, tout ça fait que même les hommes, dans leur mode de fonctionnement, suite à des événements heureux ou malheureux, peuvent avoir des comportements un peu différents. Et je pense que le groupe, ça l'est rendu compte, quand même. Donc, ils ont adoré le tandem blanc-glacé des deux premières années. Et ceux qui ont moins joué la troisième année, ont moins aimé. Donc, du coup, l'ambiance est un peu moins bonne. Allez, on ouvre le dernier tiers de cette émission, la virgule, et on reçoit Alain Baudron, Gold FM. Voilà la voix de Gold FM. Alain Baudron nous a rejoint. Bonjour, Alain. Bonjour. Bonjour, président. Vous avez suivi l'intégralité des débats. Oui, j'ai retenu pas mal de choses très intéressantes, président. Encore heureux, non ? Notamment que vous avez peut-être... Tu m'as dit que tout est... il n'y avait rien d'intéressant. On recommence tout. Vous avez, semble-t-il, acté l'idée de fin de cycle. On va parler de l'avenir. Qui dit fin de cycle, il faut faire le grand coup de balai dans l'effectif. Ça veut dire ça ? Alors, attends. Faire le grand coup de balai, ça voudrait dire aussi qu'on ait un grand nombre de propositions pour les joueurs de l'effectif. Malheureusement, vu les finances globales du football français, un peu plus large, européen, et vu la performance de certains cette saison, ça ne se bouscule pas au portillon. Il faut être clair. Alors, donc, ça serait pas mal de faire un peu de renouvellement. Encore faut-il qu'il y ait des départs. Et encore faut-il avoir comblé les trous que l'on envisage pour le budget à venir. Voilà, justement, cette partie concerne aussi le bilan économique. C'est une très mauvaise saison sur le plan sportif. C'est la deuxième très mauvaise saison. Et économiquement aussi, c'est un déficit de combien, concrètement ? Sur la saison qui s'achève, là, il faut encore voir ce qui va se passer sur le... C'est quoi ? Entre 5 à 8 millions ? C'est plutôt 7 à 8 ou 9. Donc, ça veut dire l'année prochaine, année de disette, si vous n'arrivez pas à vendre ? Oui, parce que l'année prochaine, au vu des contrats que l'on a en place, et si on finit dans les 5 ou 6 premiers pour la saison 11-12, là, on perdra encore 17 ou 18 millions qui vont venir s'ajouter à ceux perdus cette année. Donc, ça fait très, très lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada